Bienvenue sur la chaîne, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. On se retrouve aujourd'hui dans Meet Your Maker pour tester la base d'un viewer de la chaîne ou d'un abonné. Je ne sais pas s'il est abonné, je n'ai pas l'occasion de le voir. Et donc je vais tester sa base, c'est parti. Alors je vais être ultra prudent parce que je sais que... Il fait de très bonnes bases vu les conseils qu'il me donne. Donc je ne vais pas prendre de risques. Donc je vais encore jouer plus prudemment que d'habitude. Je fais juste le tour pour voir qu'il n'y a pas de patrouille. J'ai eu des mauvaises surprises ces derniers temps avec des patrouilles qui m'attaquent dans le dos. Non ici ce n'est pas le cas, beaucoup de verre. Ok. Alors c'est parti. Ok. Très bien. On commence par une bande mortelle. Ouais, il y a des tirs de plasma. Ça, il va falloir les éliminer. Et ils ont aussi... Alors là par exemple, un truc ici. Moi j'aurais peut-être pas mis ici les pyramides parce que ça empêche les grenades de rouler. Et par conséquent on peut se planquer derrière. Ça c'est une astuce que moi j'ai remarqué, c'est que les grenades vont bien plus loin quand elles rebondissent. Et ici je ne sais pas si elles passeront au-dessus, je n'ai pas l'impression. Oh la grenade n'a rien donné. Ah si. La grenade a réussi à éliminer les... Tiens tiens. C'est bizarre parce que je n'ai pas vu de message. Trois tirs pour l'avoir, misère. Ça, elle est plate. C'est vraiment, 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 vraiment bien. Moi j'aime bien parce que quand on tirait que les carrosses rebondissent. Bon, j'ai quand même méfié ici. J'en entends encore, il y en a encore quelques-uns. Oh, il y en a encore un ici. C'est une grosse kill box quoi. Oh oui, je vois, il est là. Alors oui, qu'est-ce qu'il tire lui ? J'espère qu'il ne tire pas une grenade qui roule. Oh, il a aussi des plates. Donc il faut tirer dans la tête. Encore raté. Bon, c'est plus compliqué à la console pour aligner votre tir qu'évidemment sur PC. Je sais que ici, le concepteur de la base joue sur PC et c'est plus facile quoi. Ici avec les sticks et la manette, c'est vraiment pas évident d'aligner le tir dans la tête. Alors il y en a encore un là, quelque part. Bon, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Je vais récupérer mes trucs. Voilà. Voilà. Alors je dégage. Parce que je ne sais pas exactement ce qu'il va utiliser comme tir. Donc je ne prends pas de risque, c'est un tir normal. Oh, il descend. On va le laisser sortir. On va le laisser sortir. C'est le meilleur plan. Voilà. On va le laisser gentiment jouer. Zéro risque. Voilà. Là, c'est plus facile de l'aligner parce qu'on est en bas. Voilà, ça c'est bon. Ok. Bon, parfait. Là-dessus, il reste toujours l'autre là-haut. Voilà. Alors lui, on peut lui tirer dans la jambe. Oui, il y a encore un piège là. Tiens, il ne s'est pas déclenché quand j'ai récupéré mes munitions. Ok. C'est bon. Eh bien oui, on peut appeler ça une killbox. De toute façon, je regarde bien. Par sécurité, je n'arrive pas encore à bien reconnaître les blocs. Je tire dans le bloc là. Bon, j'entends déjà les pistons. Bon, je vais récupérer mes munitions en partie. Ok, là c'est bon. Voilà. Ça en est failli de peu là. Je ne sais pas ce qu'il m'a attrapé. Il s'en est failli de très peu. De très très peu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai un peu paniqué, j'avoue. Je ne sais pas trop ce qu'il s'est passé. Ok, il est tombé en bas. Je vais me raccrocher comme je peux. Je ne vois pas en bas s'il y a un truc. A priori, je pense qu'il n'y a rien. Je ne suis pas sûr. Bon, cette munition-là, je n'en ai pas besoin. Je ne vais pas prendre le risque d'aller la chercher. Ah, c'est ce truc-là, tiens. Qui m'a attrapé tantôt. Ok, ok. Alors. On avance un petit peu. Je récupère mes munitions là. Là. L'autre munition qui est en bas. Je la laisse. Et j'ai fait tomber dans le trou. Je ne sais pas s'il y a un piège au fond. Je ne vais pas tenter le coup. Ok, on continue. Donc il y a le piston. Que j'entends. Je l'ai loupé. Voilà. Coucou. Incinérateur. Bien, bien. Ok. Je ne l'aurais pas eu. J'étais à côté. Ah, il y avait un truc. Ce n'est pas grave. Ça, ce n'est pas grave. Voilà. Ok, on est bon. On est à 13 munitions sur 15. C'est parfait. Ok. Je ne reconnais pas les blocs. Je sais que je ne dois pas tirer dans tout ce qui bouge. Mais tout ce qui ne bouge pas plutôt. Mais bon. Je fais ce que je peux. J'ai encore du mal à la reconnaissance des blocs. Ok. Bon, là, on est bon. Ici, ça sent le piège. À grenade. Non. Ok. Alors, ça, c'est déjà le match de Gen. Tiens, tiens. Ça a été rapide. Très rapide. Trop rapide. Ok. Ok. Ça ressemble à... Ah, il est mort. Ça ressemble à une deuxième sortie, cette histoire-là. Donc, probablement que quand on va prendre le match de Gen, on ne saura plus ressortir par où on est rentré. Il va falloir prendre une autre sortie. Je le sens bien venir. Je le sens bien venir, donc. Ok, pour le match de Gen, je ne vais pas le prendre. Je vais d'abord explorer la sortie. Tant qu'il n'y a rien qui est activé. On va voir s'il n'y a pas déjà des pièges potentiels. Ça, ça sent aussi les grenades. Ok. Je descends déjà un petit peu pour voir ce qui m'attend en bas. Bon, ici, on est dans du verre. Ça va. Ouais, ça, ça sent pas bon. Il y a des flèches partout. Mais ça veut dire aussi qu'il ne sait pas sortir par ici. Oh, il y a un truc là-bas en bas. Je ne vais pas aller le chercher parce qu'en pillage social, on ne gagne rien. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le récolteur, il ne peut pas sortir par ici. Ça, c'est certain. Donc, je ne vais pas m'embêter. Je vais prendre le match de Gen. Je sais qu'il faut sortir par là. J'active déjà ma protection. La lance par sécurité. Et je regarde. Voilà, bon, on est bon. Je l'ai utilisé pour rien. Mais il vaut mieux l'utiliser pour rien que de ne pas l'utiliser du tout et mourir. Alors, on va essayer de ressortir de là. Sans se faire tuer. Je ne vais pas aller par ici, à moins que la pente ait changé. Bon, je vais essayer de ressortir par où je suis rentré. On verra bien. Sécurité. Bon, sur les blocs décorés, il n'y a pas de... Il n'y a pas de truc. Donc, c'est bon. C'est bizarre qu'on puisse sortir aussi facilement. Ça, ce n'est pas normal. J'essaye de voir à travers. Moi, je ne vois rien. Ok, on y va doucement. Parce que là, je les ai détruits, de toute façon. Je pourrais m'accrocher au grappaille et rusher, mais je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Ok. Ok, ça a l'air bon. Ils ont tous l'air pété, en fait. Ok. Ok, ok, bizarre. Ok, je file comme je peux. Moi, je suis sorti. Ok, ça allait. Ce n'était pas trop dur. Moi, ce que je ferais, c'est que j'enlèverais ici ceci et cela. Histoire que les grenades descendent et rebondissent. Et je ferais ici une espèce de cage carré pour que les grenades aillent jusqu'ici. Et j'enlèverais ça. Je ne sais pas, c'est une idée. Et je mettrais un grenadier de plus là-haut. Au moins deux avec soif de sang. Donc ici, là, je vais remonter, mais si je me fais tuer, ce n'est pas grave. Ici, je mettrais un grenadier de plus. Je fermerais là, je le mettrais derrière ou quelque chose comme ça. Je lui mettrais soif de sang pour qu'on ne puisse pas l'abattre d'ici en bas avec l'arbalète. Et qu'il soit appelé. C'est aussi un truc que j'utilise. C'est-à-dire que je ferme une ouverture devant avec un bloc d'acide, par exemple. Ou avec un autre bloc. Je crée un creux derrière et je mets un grenadier. Je ne sais plus leur nom, là. Ceux qui balancent les grosses boules qui explosent. avec soif de sang. Comme ça, quand ici, le premier commence à tirer, les deux autres se pointent et commencent ici à tirer. Celui qui est ici, il ne sert quasi à rien. Parce qu'on voit sa jambe dépasser. On peut le tuer avec sa jambe qui dépasse. Et donc, je ferai ça. Donc, j'essaierai d'en mettre au moins deux grenadiers ici et là, un soldat normal qui tire les flèches. Et je lui mettrai sniper et plate pour qu'il voit arriver de plus loin. Et donc là, dès qu'on arrive ici, il va nous voir. Il va engager le combat. Et les deux, avec soif de sang, vont se rapprocher, vont commencer à balancer des grenades dans la cage ici. Et là, ça va devenir l'enfer. Et à la limite, un de ceux-ci avec tir plasma, je n'ai pas vu s'ils avaient tir plasma, avec tir plasma qui reste, ça c'est mortel aussi. Ça, je ferai peut-être aussi. Et ici, pour la pente, je crois que 3, c'est l'idéal. Donc, 1, 2, 3. Oui, c'est vraiment l'idéal, 3. Parce que quand vous avez 3, la grenade peut rouler bien plus loin. Si vous mettez 4, la grenade va s'arrêter à votre pente. Si vous mettez 3 ici pour monter, et bien à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Et bien, ça roule encore plus loin. Et en fait, les gens se mettent à l'abri, ils vont là, puis ils se mettent là derrière le petit mur. Parce qu'ils se disent, il n'y a pas de risque que la grenade ne vienne pas jusque là. Et bien, si, la grenade ne vienne pas jusque là. Et bien voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Meet Your Maker. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne.